Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour les Vénus en poisson. Donc pour Vénus en poisson, ça va beaucoup parler de sentiments, d'émotions, on a compris avec ces deux éléments, cette conjonction, je vais utiliser ici plusieurs oracles, tarots, pour pouvoir parler d'amour. Et voilà, j'espère qu'un de ces messages vous parviendra, ou plusieurs messages. Alors, on va commencer par ici, l'oracle des sorcières, premier travail, pour l'ambiance générale. Ok, d'accord. Alors ici on va vous parler de changement positif. Donc, si vous êtes tombé sur cette chaîne, cela augure un changement positif. D'ailleurs c'est Vénus en poisson. Alors vous pouvez vous laisser imprégner par cette image, bien entendu. Ce que je pourrais également vous dire, c'est que, pour moi ça va être un moment petit peu qui arrive pour vous, de farnienté, de détente, de grands espaces, de grande nature. Peut-être une envie, je ne sais pas, moi c'est un exemple, d'aller à la montagne, voir des lacs, je ne sais pas. Voir des grandes étendues, l'eau, il y a quelque chose qui vous attire beaucoup avec l'eau. Donc si vous êtes attiré par cette vision des choses, c'est que ces tirages en Vénus poisson vont vous convenir à merveille. Alors, on commence également avec l'oracle de la voix des âmes. Que souhaite te dire ton âme, donc, pour cette conjonction Vénus en poisson ? Qui a eu lieu, je précise, le 11 mars. Je le fais un jour après, mais c'est des conjonctions planétaires. On peut voir que vous avez été marqué par la fin d'une relation brutale, une fuite de l'amoureux. Quelqu'un qui est parti, en fait, qui vous a laissé un silence total. On voit une abondance bloquée, vous avez l'impression peut-être pour certains d'être abonné à ce genre d'histoire d'amour. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. L'oracle de la voix des âmes. Vous avez une relation ici, sauveur-sauvé. D'accord. Culpabilité. Ok, je comprends. Soumission à l'autre. En fait, ce qui est assez simple ici, ce que souhaite vous dire votre âme, c'est que vous êtes dans une relation triangulaire, sauveur-sauvé. Avec une personne, vous vous sauvez mutuellement, mais c'est une triangulaire, c'est toujours la même chose. Et en fait, si vous sortez de ce triangle, si vous sortez de cette optique, vous culpabilisez. Et peut-être que ce n'est pas avec une personne en particulier, ça peut être avec vos histoires d'amour générales. Vous êtes toujours dans cette triangulaire. Et finalement, vous ne pouvez pas vous dire, je ne veux pas être avec une personne juste pour l'aimer et pas seulement la sauver. Parce que vous avez une sorte de culpabilité. Et en fait, cette culpabilité d'être toujours sur le qui-vive, à vouloir sauver une personne, ça vous met forcément, de manière générale, au niveau sentimental, dans une soumission vis-à-vis de l'autre. Donc en fait, on ne vous dit pas de quitter des personnes, si vous êtes bien avec une personne, mais on vous dit finalement de sortir de ce triangle. Vous n'êtes pas, alors sauver, je comprends, si la personne est en danger, que vous pouvez l'aider d'une quelque manière. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas que ce soit un cercle infernal. Il ne faut pas que vous soyez avec quelqu'un juste parce que cette personne a des problèmes, juste parce que vous êtes là pour son malheur. Il faut aussi être là pour le bonheur, pour le positif. Sinon, vous êtes dans une position d'attente, de soumission vis-à-vis de l'autre. Et en plus, si vous ne le faites pas, vous culpabilisez. Voilà ce que souhaite vous dire votre âme. Premier message qui est assez fort, j'ai envie de vous le dire. On va continuer avec le petit le normand. Je vais faire un petit le normand pour les personnes qui sont célibataires ou dans un flou total depuis longtemps, d'un point de vue, bien sûr, sentimental. Ça, je vais la mettre ici. C'est la carte de tout à l'heure. Alors, pour les personnes célibataires ou vraiment dans une situation compliquée au niveau sentimental. Parce que Venu sans poisson va parler de sentimental. En dos du paquet, on a l'ancrage. On sent un amour fidèle quand même. Il y a la présence et la potentialité d'avoir un amour fidèle. Beaucoup, beaucoup de sentiments. Non, même si c'est quelqu'un qui garde ses secrets. Donc ça déjà, c'était le dos du paquet. Les dos du paquet nous donnent toujours des chouettes aperçues, je trouve. Alors, on retourne les cartes. Alors, on vous avait le bouquet. Vous, ok. Bon. En tout cas, il y a quelque chose dans un proche avenir qui va vous rendre heureux en amour. Ok, avec le balai derrière, le fouet. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que vous quittez finalement... Vous quittez ce qui vous énerve. D'accord ? Jardin public, serpent. D'accord, très bien. Dans votre environnement social, il y avait une personne qui était très manipulatrice, très perverse. Et peut-être qui a été vraiment toxique dans votre... Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale, mais de manière générale. Ça peut être aussi une ambiance. Plusieurs personnes toxiques, une ambiance vraiment toxique qui vous empêchait d'être heureux en amour. Avec le coup de fouet, ça y est. Vous avez, on va dire, tourné brutalement le dos à tout cet environnement toxique pour vous tourner vers le bouquet. C'est-à-dire, vous tournez ici vers le bonheur. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment choisi de fuir ce qui était négatif. D'ailleurs, on va sentir un consultant, donc vous en face, toi, vous, j'ai du mal à tutoyer, mais là, je vais vous voyer parce que c'est astrologique. C'est lié à Vénus en poisson. Vous, vous allez vers le bonheur. Donc, vis-à-vis de ça, vous pouvez être rassuré. Ça, c'est très important pour vous. Vous quittez quelque chose qui vous agace. Vous quittez quelque chose qui vous énerve. En fait, il y a peut-être, moi, je pense que la personne qui était toxique, c'est peut-être une femme qui a été très litigieuse, très agressive, mais peut-être même, ça peut être verbalement, manipulatrice. Et cette personne toxique, maintenant qu'elle ne fait plus partie de votre vie, vous allez vers le bonheur en amour. Voilà, ça, c'était vraiment pour expliquer un petit peu les choses comme ça. Donc, on sent quand même qu'il y a pas mal, pas mal de positifs ici. Il y a eu un conflit, un milieu social, donc je pense que vous n'avez pas été la seule victime de cette femme litigieuse. C'est une femme qui a été litigieuse, qui a créé un environnement toxique et social comme ça depuis longtemps. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que cette personne a agi comme ça ? Elle a jalousé votre position. Vous avez une position dans le passé sentimental. Sentimental ou privé, mais je pense que c'est quand même mis au sentiment. Cette personne a jalousé votre position et a créé un environnement toxique. Et donc, du coup, ça a généré beaucoup de conflits. Vous avez quitté tout ça. Maintenant, l'essentiel, c'est que vous vous tournez ici vers le bonheur. Et ça, ça n'a vraiment pas de prix parce que vous vous êtes, regardez, vous êtes éloigné du serpent. Le serpent, vous le fouettez. Il y a un jardin et en plus, vous fermez la grille. C'est-à-dire que là, le serpent, il est loin, loin, loin derrière. Et tout ça, c'est du positif. Et grâce au fait d'être loin de cette influence, vous allez vers un bonheur sentimental, tout simplement. J'ai vraiment apprécié ce tirage qui était très clair. On continue le travail avec le Béline cette fois. Alors, le Béline. Oh, on va parler d'union. Vénus, tant mieux. Je voulais parler de Vénus et des sentiments. Donc, Vénus en poisson. On a vol, perte, découverte. D'accord. Oh, ça va être mignon ça. Alors, j'ai ce sentiment qu'il y a une personne qui cache ses sentiments pour vous depuis un petit moment. Et cette personne, par rapport à une conversation hasardeuse, elle va dire quelque chose qui fait que vous allez découvrir ses sentiments. Cette personne, elle va se trahir, en fait. Elle va se trahir ou alors, ça peut être aussi qu'elle va dire quelque chose à quelqu'un et vous allez le découvrir. Vous allez découvrir que cette personne, si elle a dit ça, c'est pas anodin. C'est qu'elle a des sentiments pour vous. Ouais, pas mal. Donc, on aura cette personne qui va se trahir, qui va dire les choses. Alors, on va essayer de deviner qu'est-ce qu'on peut avoir de plus. C'est très marrant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? On a les plaisirs. D'accord. Donc, avec les plaisirs, ce que l'on va ressentir ici, c'est peut-être un moment de loisir, quelque chose qui est bouqué, quelque chose qui est acté. Il va y avoir un événement prévu qui est vraiment lié ici au plaisir. Donc, ça peut être, je sais pas, une sortie, quelque chose. Voilà, il y a quelque chose comme ça d'important. On sent aussi que ça peut être quelque chose qui est lié au monde intellectuel, mais en tout cas, on va parler d'un projet, d'une union. Pourtant, il y aura un malaise durant cet événement. Il y aura un malaise parce qu'il y a un despotisme. D'accord. En fait, cette personne, elle a des sentiments cachés pour vous. Elle aime faire des projets avec vous. D'ailleurs, c'est une personne qui vous trouve aussi très intelligente, très intelligente. Il y a aussi cette image qui ressort. Mais il y a un malaise que vous pourrez sentir, qui est palpable, parce que cette personne n'est pas libre pour avouer ses sentiments. Et finalement, cette personne, elle a l'impression de passer à côté de son destin. Et on peut percevoir, on peut sentir ici quand même une grande déception. En fait, cette personne pense que vous êtes un cadeau dans sa vie, mais actuellement, elle ne peut rien faire. Et ça, ça la frustre. Et d'ailleurs, vous pouvez ressentir un malaise avec cette personne, même quelque chose qui n'est pas vraiment palpable, que vous ne pourrez pas comprendre. Et là, c'est vraiment quelque chose ici qui est lié à tout ce qui peut bloquer. Je vais ajouter quand même une autre ligne. Trafic, d'accord. Il est possible que vous puissiez parler à cette personne de travail où il y a des liens. Vous ne travaillez pas forcément ensemble, mais il y a des liens par rapport au monde du professionnel, au monde du travail. Vous pourrez vous parler par rapport à tout ça. Ok. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que oui, cette personne a envie de vous inviter à un projet. Vous allez d'ailleurs vous voir, ça c'est tout à fait possible. Et il y a une réussite. Il y a une réussite, j'ai l'impression que c'est pour fêter quelque chose. Fêter un événement, c'est un événement de fierté. Quelque chose qui peut mettre en avant l'intelligence. Alors, ça peut être la vôtre ou celle de cette personne, justement. Voilà. Donc, on sent que c'est un événement. Voilà. Je ne savais pas quel événement. Mais c'est vraiment pour fêter quelque chose d'important. Oui. Il y a... Vous pouvez ressentir un certain malaise. Et d'ailleurs, en fait, cette personne va peut-être vous inviter, vous contacter. Et puis, quand vous allez la voir en vrai durant cet événement, cette personne va être froide, en fait. Cette personne, elle est plus à l'aise à parler à distance qu'en réalité. Et cette personne, il y a le despotisme, en fait. Vous êtes comme un trésor que cette personne n'arrive pas à prendre. Voilà. C'est comme si... Ou parce que vous êtes... Vous êtes... Déjà, vous êtes prise. Prise ou pris. Vous n'êtes pas libre. Et cette personne peut être vraiment frustrée par cette... Par cette façon-là de voir les choses. Ouais. Bon. Cette personne, elle pense que, voilà, vous êtes... Vous faites partie de sa destinée. Mais elle pense qu'il y a un retard. Qu'il faut encore patienter. C'est comme si elle se dit que c'est pas... C'est pas pour le... C'est pas... C'est pas mort, entre guillemets. Il faut juste attendre, quoi. En fait. En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Le message qui ressort ici. Attendre. Mais c'est vrai que, voilà, cette personne, elle est... Cette attente, c'est un blocage qui est horrible à vivre pour cette personne. D'ailleurs, on a Mercure qui ressort aussi. Mercure, Mercure. Donc, il y a beaucoup de communication au niveau du travail. Vous vous donnez régulièrement des nouvelles. Beaucoup de nouvelles par rapport au travail. C'est pas quelqu'un avec qui vous ne parlez peu. Mais je pense que si vous vous parlez, c'est plus à distance. Téléphone, message, peu importe. Que, finalement, en réalité. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Ici, on a Saturne. Ok. En tout cas, il y a... Cette personne, elle bouillonne de l'intérieur. Elle bouillonne de l'intérieur. Elle ne supporte pas de ne pas être libre de ses mouvements vis-à-vis de vous. Allez, je vous fais une troisième carte. Une troisième ligne parce que c'est super intéressant. Voilà. On a une personne qui bouillonne de l'intérieur. On aura compris. Donc là, pourtant, voilà. On a les honneurs. On a les honneurs. Le soleil, un grand oui. L'éclaircissement. A priori, il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive. Alors, on va voir. Mais c'est en lien avec le reste de ce tirage, bien entendu. Ok. D'accord. Donc ça, c'est toi. Toi, cette personne, quand vous allez vous voir dans cet événement pour fêter une réussite, vous allez être tous les deux. Vous allez devoir vous parler à un moment donné. Ok. Donc, il y aura des conversations. Donc, effectivement, il y aura un malaise parce que, bon, en vrai, ce n'est pas pareil. En vrai, ce n'est pas pareil et on sent clairement que cette personne, elle doit prendre son courage et son inspiration pour vous parler en face à face. C'est vraiment très particulier. En tout cas, cette personne, elle pense qu'elle ne peut rien faire. Elle pense que vous êtes son traîneuseur, que vous êtes destiné. Pour moi, il y a le trafic qui ressort. Donc, vous êtes sûrement connus dans le domaine du travail. Ça, c'est tout à fait possible. Ok. Donc là, cette personne pense que vous êtes sa destinée, mais qu'il y a un retard qui est un peu insurmontable ici. Et en fait, voilà, on peut penser qu'il y a beaucoup d'amitié au niveau professionnel. Quand vous vous voyez, c'est... Vous n'êtes pas forcément dans la même entreprise, mais dans le même univers, dans le même secteur. Et quand vous vous croisez, c'est salut mon pote, quoi. Salut ma pote, salut mon pote. C'est amical. Voilà. Donc, cette personne, elle ne supporte plus cette attente. Ah, il y a le feu. Donc, ça, cette personne, elle... Parce que c'est une personne qui n'aime pas patienter. En amour, cette personne, elle est habituée. Elle aime tout avoir, etc. Donc, on a aussi une personne qui supporte très mal l'attente. Donc, il y a un éclaircissement, bien sûr, amical. Donc là, on sent que cette personne, quand elle parle de vous, c'est en positif. Vous êtes... Alors, toujours en termes d'amitié, mais vous êtes extraordinaire, etc. Et je pense que c'est dans ce but-là précis que des personnes vont venir et vous dire « Écoute, je pense que cette personne, elle a plus de sentiments pour toi que ce qu'elle dit. » En fait, ses sentiments se voient. Donc là, c'est quelque chose qui est assez clair. Ok. Bon, c'est pas mal. J'ai bien aimé ce tirage aussi. On va maintenant finaliser avec le tarot de Marseille. Façon générale, mais toujours basé sur l'amour. Voir ce que l'on pourrait voir de plus. Peut-être qu'on va voir les mêmes messages. Il faut voir. Donc, Vénus en poisson. Qui a eu lieu le 11 mars 2024. Que nous apprend donc Vénus en poisson. Alors, je vais positionner 5 cartes. 2, et après que je vais remettre droite, bien entendu. Alors, le dos du paquet. D'accord. Ok, ok. On a la tempérance. Pour moi, il y a votre ange gardien durant ce Vénus en poisson qui est très proche. Cet ange gardien qui persévère, qui vous donne beaucoup de signes pour que vous puissiez persévérer dans une histoire d'amour. Donc, voilà. On a quelque chose. On vous incite plus à peut-être à suivre cet ange gardien. Parce que parfois, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas au niveau des signes. Mais on vous incite à suivre les signes. Ou à apprendre à suivre les signes des anges. Alors, commençons. Parce que de toute façon, on va vers un changement positif ici. Justice. D'accord. 9 de coupe. Valet de bâton. 8 d'épée. Et 6 de bâton. Alors, les dates de Vénus en poisson, c'est à partir du 11-12 jusqu'au 5 avril. Pendant cette période-là, bien précise, on va changer de pleine lune. On va passer de la pleine lune de Vierge. On va passer en pleine lune en Balance. Donc, on ressent déjà des changements qui sont en train de se faire. Au niveau de vos émotions, vous allez être beaucoup plus cadré. Beaucoup plus dans la réalité. Beaucoup plus dans le concret. Beaucoup plus dans les émotions. Et en fait, dans les émotions cadrées. Donc, on sent qu'au niveau, avec Vénus en poisson, vous aurez envie de cadrer. Cadrier votre vie sentimentale. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. On sent aussi que d'une façon légale. Alors, parce que c'est lié aux émotions. Si vous avez un talent artistique, vous pourriez en vivre. Voilà. Il y a quelque chose. On peut vous inciter à peaufiner, à vivre, entre guillemets, avec ces talents-là. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On peut voir aussi des jolies surprises. Ça peut être des grossesses à surprise, etc. Peut-être une période, j'ai envie de vous dire, assez hostile. Par rapport à, assez ouverte, par rapport à, fertile, voilà. Ou style, n'importe quoi. Assez fertile, ça, c'est très important. Et puis, on peut parler aussi d'une période où il y aura des signatures de contrat, des évolutions. Donc, on a quand même, de façon générale, une très très chouette période ici. Je suis en train d'analyser. Vous avez ici la justice, qui est donc une arcane majeure. Donc, la justice, l'arcane majeure de cette ligne, qu'est-ce qu'elle vous indique ? Pour moi, ce qu'elle indique, c'est que Vénus en poisson vous apporte le karma. Donc, moi, je parle toujours à ceux qui ont un karma, bien entendu, positif. Donc, on sent que c'est une période karmique. Et si vous faites du bien, tout ce que vous faites va revenir sur vous, bien sûr, justement, en positif. Et ça, c'est le top du top. On a le 8 avec la justice et le 8 d'épée. Donc, 8 et 8 qui font 16. 16 en numérologie, c'est l'ego. Il y a l'ego, il faut que cet ego s'effondre pour que vous puissiez vous ouvrir, ouvrir votre cœur. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va être une période où vous allez aussi, avec cet ego, montrer votre pouvoir, rugir, évacuer ce que vous gardez en vous qui vous tracasse depuis un bon moment. Parce que, pourquoi ? Vous avez des doutes depuis longtemps, vous restez, vous avez vraiment des choses obscures en vous. Vous avez du mal à sortir d'une obscurité intérieure, pour certains même des nuits noires de l'âme. Et là, c'est avec le moment où vous allez pouvoir sortir tout ce qui ne va pas, mais sortir et retrouver du positif. Vénus en poisson vous indique, en fait, c'est un chemin pour votre âme. Pour que votre âme puisse, entre guillemets, revenir à la lumière. Donc ça, c'est du positif. Ensuite, 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 on va analyser le reste. Parce que c'est quand même assez intéressant. En fait, on vous dit que tout ce qui monte doit descendre. C'est-à-dire que, aussi, si vous avez vécu une sombre période, une nuit noire de l'âme, on sent que, voilà, vous allez d'une manière automatique, quand même, vers une jolie réussite. Vous avez 8, 8 et 9. Donc là, on a une suite. En fait, on vous dit que, tôt ou tard, l'équilibre vous incitera toujours, ici, à retrouver votre... L'univers, pardon. Vous incitera toujours à retrouver votre équilibre. Il faut juste que vous sortiez d'une situation où vous êtes embourbé. Ça peut être psychologique, psychique, mais il y a une situation embourbée, finalement. Et heureusement que l'univers est là pour vous montrer que vous pouvez sortir de situations embourbées. Vous pouvez sortir d'une situation qui est vraiment négative pour vous. Et avec le 9 de couple, c'est que vous allez vers une jolie surprise. Il y a réellement un miracle qui va s'opérer. Il y a un succès, ça va être merveilleux. Vous allez vraiment retrouver la lumière dans votre vie et l'optimisme. Un Vénus en poisson va vous apporter beaucoup, beaucoup d'optimisme. On a deux personnages, ici. On a la justice, bien sûr, et le valet de bâton. Donc là, en fait, clairement, vous êtes la personne qui viendra vous parler. Ce n'est pas une personne, c'est le karma. Le karma, il va vous apporter une opportunité. Et finalement, peut-être que vous avez, par manque d'inexpérience dans le passé, raté une opportunité. En tant que valet de bâton, voilà, l'inexpérimenté. Vous avez tenté d'autres expériences, mais ça a été un petit peu décevant. Et ce que l'on apprend avec ici la justice, c'est que le karma va vous redonner la chance de pouvoir vivre des occasions manquées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici très 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 positif. Ouais, c'est génial même. Alors. On va parler aussi des couples qui sont ici en séparation. On va vous dire finalement que le karma, il va apporter... Les personnes qui ont envie, peu importe les conflits, ce qu'il y a dans les couples, les personnes qui ont envie d'équilibrer les choses, d'éclaircir les choses, vont avoir du positif. Les personnes qui veulent continuer à chercher des histoires par rapport à des ruptures, le charme va être rompu. C'est l'histoire du karma, donc tout ça, c'est du positif. Il y aura aussi un rapport financier important. J'ai ce sentiment que finalement, vous allez pour certains ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a une égalité dans le monde et que vous aussi, vous avez droit à sortir d'une caste. C'est comme s'il y avait une caste et que vous vous dites, bon ben financièrement, je ne peux pas faire tel métier, je ne peux pas avoir tel projet, etc. Parce que voilà, je suis dans une case. C'est où vous vous êtes mis dans une case, où c'est votre contexte autour de vous. Mais avec Vénus en poisson, il y aura une ouverture. Une ouverture sur quelque chose de bien plus agréable. Pour moi aussi, il y aura des excellentes... Vénus en poisson va révéler en vous l'excellent commercial que vous êtes. La tchatche, la façon de parler, etc. Donc, pour certains, vous allez découvrir un... On va dire un talent à don dans tout ce qui peut être vraiment commercial. Donc c'est plutôt positif. On a des bâtons, ça va nous parler également du monde professionnel. Donc on peut voir que vous et d'autres personnes, vous allez avoir des contrats, vous allez avoir des signatures dans un contexte où c'était jusqu'à présent complètement clôturé, complètement fermé. Et vous allez avoir ces ouvertures-là. Et ça, c'est du positif. On peut voir une jolie évolution aussi. Une fierté. Et puis, contre toute attente aussi, il n'y aura pas beaucoup de jalousie. Il y aura quand même des personnes qui vont vous féliciter. Voilà. D'une certaine manière, on peut voir... C'est une petite victoire professionnelle, mais pour vous, pour beaucoup, mais pour vous et d'autres, c'est une grande victoire. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, était complètement... C'était impossible. Impossible que ça puisse fonctionner, que ça puisse aboutir. Et pourtant, Vénus en poisson apporte quand même des jolies choses sur le plan professionnel. Donc, c'est très intéressant. La clé, c'est la carte centrale. Donc, comment appréhender ici Vénus en poisson ? La meilleure chose, c'est de vous retirer d'un contexte où vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui n'ont pas beaucoup de spiritualité. Pas de spiritualité, ça va être par exemple des personnes qui refusent de croire au miracle. qui sont très... qui trouvent toujours un jugement. Oui, ben, non, t'as eu ça ? Ouais, ben, ça c'est un hasard, machin, etc. Ce genre de personnes, voilà, il faut s'en retirer, tout simplement. On a aussi des personnes qui sont dans un délire où il y a un déni total. Je sais pas, vous allez avoir un magnifique signe, tout le monde va le voir, mais ça, c'est des personnes qui vont avoir des œillères et qui vont se dire non, 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 il n'y a rien. Voilà, alors qu'il peut y avoir quelque chose. Vous allez quand même avancer malgré ces non, non, non. Donc voilà, retirez-vous juste de ces personnes qui peuvent juste un peu retarder ces magnifiques énergies de Vénus en poisson. Mais sinon, voilà, on ressent quand même du positif. Enfin, alors, si on veut récapituler, avec le tarot, ça c'est ce qui est bien. On a parlé de finances, une ouverture, une potentialité, même peut-être dans le nom du commerce. On a parlé de vie professionnelle avec des signatures, des accords qui peuvent être faits. On a parlé de karma, un karma positif qui arrive en amour. On a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées ici. Voilà, donc en tout cas, tout ce qui doit arriver, on part aussi au niveau psychologique, une âme qui retrouve sa lumière, un ange qui vous incite à trouver l'amour, ça c'est positif. Bref, dans le petit Béline, on vous a énormément parlé d'une personne qui cache ses sentiments, qui va profiter d'un moment pour se retrouver avec vous à deux, fêter quelque chose et essayer de vous parler, de vous livrer son amour, même si c'est difficile pour cette personne. Une personne frustrée parce qu'elle ne peut pas parler, se livrer, parler d'amour très facilement. Ça, c'est le petit oracle général qui vous parle de changement positif. Bref, on avait un petit le normand ici, célibataire, qui vous dit que vous avez quitté un environnement toxique. Vous, des personnes qui avaient été manipulées par une femme très mauvaise, très toxique, qui était ici symbolisée par un serpent et on voit que voilà, tout ça c'est derrière vous, c'est bouclé. Maintenant, vous allez vers le bonheur, donc vous allez vers le bonheur aussi en amour parce que vous n'avez plus l'influence de cette personnalité. Votre âme, elle vous dit de sortir d'une relation un peu triangulaire, sauveur-sauvé, qui est insupportable, de déculpabiliser, de vivre un amour parce que vous avez envie de vivre un amour, pas parce que vous devez être un super-héros et sauver forcément une personne. Déculpabiliser et d'une manière générale, vous serez moins soumise aux attentes des autres en amour et là, vous retrouvez le bonheur. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a été très instructif d'ailleurs. Moi, je trouve, voilà. Et je vous souhaite une très très belle conjonction Vénus sans poisson. Merci. Merci.